Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à parler du mercato parisien, désireux d'attirer un nouveau défenseur central avant la fin du mercato estival. Le Paris Saint-Germain serait-il prêt à faire une folie au niveau de ce poste ? On sait que la défense est un petit peu fébrile, que le match contre Montpellier et le match contre le LOSC, les trois buts auraient pu être évités très clairement. Ce sont des erreurs d'attention, des erreurs de concentration et très clairement il va falloir s'améliorer dans ce sens. Sinon tout va bien au Paris Saint-Germain à part qu'il y aura toujours des clashs au Paris Saint-Germain. Neymar Mbappé à peine fini, c'est maintenant au tour de Luis Campos et Entero Enrique de se mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Enrique contrairement à Campos ne veut pas libérer tous les indésirables gratuitement. Je suis assez étonné du comportement de Luis Campos qui a fait des masterclass à Lille en vendant des Ozymen 80 millions, des PP 80 millions d'euros. A l'AS Monaco il vendait des Bernardo Silva, des Benjamin Mendy, des Fortunes. Et là on arrive au PSG, comme le PSG est bourré d'oseille, pas besoin, on peut les laisser partir gratuitement. Et non ça Enrique ne veut pas. Donc très clairement voilà, en ce moment le mercato parisien est un petit peu bloqué, mais il pourrait très clairement se libérer. Quoique il faut faire attention quand même parce que le fair play financier est en passe de sanctionner beaucoup de clubs, dont le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Donc il va falloir faire très attention. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le fair play financier cette année, sur la saison 2020, 2021 et 2021-2022, va sanctionner certains clubs. Mais il faut savoir que c'est l'ancien fair play financier. A partir de cette saison là, 2022-2023, c'est le nouveau fair play financier qui rentrera en compte et qui sera très clairement jugé sur la masse salariale des clubs. Alors, malgré les arrivées de Vitinha, Hugo Equitique, Nordi, Moukiele et Renato Sanchez, Christophe Galtier attend encore du renfort au Paris Saint-Germain d'ici le 1er septembre et la fermeture du mercato estival. Le club de la capitale aimerait attirer un défenseur central supplémentaire, un milieu de terrain supplémentaire et un attaquant. Et la défense, c'est la grande priorité de Luis Campos, qui s'est toujours nommé Milan Skrigna. Mais seulement, voilà, l'Inter de Milan refuse de céder son joueur de 27 ans et l'a même retiré du marché, comme l'a assuré récemment son entraîneur Simone Inzaghi. Je suis heureux qu'il ne soit plus sur le marché. Donc déterminé à offrir une option supplémentaire à Christophe Galtier au niveau de la charnière centrale, Luis Campos serait toujours à l'affût pour un joyau français qui affole le marché des transferts cet été. En effet, selon les informations de Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sport, le conseiller football du Paris Saint-Germain surveillerait avec intention la situation, encore une fois, de Wesley Fofana. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027 avec l'Eister City, l'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne pourrait changer d'air sur cette fin de mercato. Et le club de la capitale n'exclurait pas de formuler une offre pour le rapatrier en Ligue 1. Mais l'affaire s'annonce quand même très compliquée. Alors, Wesley Fofana est disponible, mais pour 95 millions d'euros. Alors que déjà, on a eu du mal pour Skriniar à 70, ça paraît compliqué. Mais Ben Jacobs explique qu'après plusieurs semaines d'intransigeance, la direction de l'Eister City serait désormais ouverte à un départ de Wesley Fofana. Après plusieurs rencontres entre Brendan Rodgers et Wesley Fofana, les Fox auraient pris la décision de laisser filer le natif de Marseille. Alors que les médias évoquaient un transfert à plus de 100 millions d'euros, le journaliste anglais assure qu'un chèque de moins de 95 millions d'euros pourrait suffire pour conclure un accord dans ce dossier. Toutefois, l'Eister aimerait trouver un autre défenseur central avant de le laisser partir. Fofana reste maintenant fan de l'Olympique de Marseille et ça, ça peut poser problème. Après, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui étaient fans du PSG et qui ont joué à l'OM, du style Thauvin, du style Payet, du style Guendouzi, du style Morgan Samson. Et il y a aussi beaucoup de joueurs qui étaient fans de l'OM, comme Stambouli, comme d'autres joueurs qui ont joué au PSG. Pareil pour le Milan AC Inter Milan, pareil pour le Real Madrid FC Barcelone. Donc ça ne pose pas réellement de problème. Ça peut poser des problèmes pour les supporters, mais pas très clairement pour le club ou pour le joueur. Reste maintenant à savoir si le PSG sera prêt à s'engager dans une telle opération, sachant que l'UFA veille désormais dans le cadre du fair play financier. Et moi, très clairement, Fofana à 95 millions d'euros, c'est un grand nom. C'est un grand nom. Je ne dis pas que Fofana est un grand nom. C'est un grand nom contrairement à OUI. Voilà, très clairement, 95 millions pour Fofana, qui n'a pas non plus prouvé en Ligue des Champions, parce qu'il n'a jamais joué, que c'était un rock. Alors il est très 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 bon. Ça, il n'y a pas à débattre. Mais 95 millions d'euros pour Wesley Fofana, là, je pense que tu peux trouver un très bon défenseur central pour beaucoup moins cher. Par exemple, Ignacio du Sporting Lisbonne, qui vaut entre 40 et 45, me paraîtrait plus raisonnable. Après, c'est vrai que Fofana, tu ferais un pari sur l'avenir. Très clairement, il est très jeune. C'est un français en plus de ça. Mais là, 95 millions d'euros, à moins que tu vendes Gaye 15 millions, ce qui paraît compliqué, à moins que tu vendes Paredes 25, Diallo 20, Draxler 20, je ne vois pas comment, en restant dans les règles du fair play financier, tu vas pouvoir payer un tel transfert comme Wesley Fofana. Ça me paraît assez compliqué et assez déraisonnable, très clairement. Voilà, parce qu'on sait que le fair play financier a été créé pour combattre les nouveaux riches comme City et comme le Paris Saint-Germain. Après, au niveau du milieu de terrain, on attend toujours l'arrivée de Fabien Ruiz, mais apparemment, voilà, plus réellement de nouvelles. Mais ça pourrait s'accélérer d'ici la fin du Mercato, parce qu'il reste quand même 8 jours avant la fin du Mercato. Il attend de s'en passer. Et pareil pour l'attaquant, pas vraiment de piste, à part celle menant à Ramos, Gonzalo Ramos du Benfica à Lisbonne, dont la clause libératoire est très, 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 très élevée. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain ira sur ce style. Moi, je pense très clairement que le Paris Saint-Germain est adepte de la dernière journée du Mercato. On sait que les Mercatos, Paris Saint-Germain, toujours la dernière journée, il se passe quelque chose. L'année dernière, Nuno Mendes arrive à la fin, toute fin du Mercato. On se rappelle qu'en 2020, lors de la dernière journée, Danilo Pereira, Moïskine et Florenzi arrivent. Et il ne faut pas oublier qu'en 2019, Navas, Sergio Rico et Icardi signent lors des dernières heures du Mercato. Donc, je pense que très clairement, il va se passer des choses très clairement dans les deux derniers jours au Paris Saint-Germain. Et peut-être que Luis Campos va nous sortir trois lapins du chapeau. Moi, c'est ce que je pense, très clairement. Voilà, on verra des pistes qu'on n'a pas vu arriver, comme Vitinha, par exemple. Ça va être très clair, comme ça. Pareil pour Moïskine et Danilo Pereira. On ne s'attendait pas à voir venir. Personne n'en parlait. Et hop, ils sont arrivés d'un seul coup. Je pense que, que ce soit Enrique, que ce soit Campos, où il y a déjà apparemment des tensions par rapport au niveau des ventes, je pense qu'ils travaillent sur certains dossiers dont la presse n'a pas connaissance. La presse ne sait pas très clairement sur les pistes où va Campos. Parce qu'on sait que, voilà, c'est souvent les agents qui parlent ou ceux qui travaillent dans les clubs qui parlent aux médias pour leur dire ils sont sur lui, ils sont sur lui, ils sont sur lui. Mais voilà, Vitinha, personne ne l'a vu venir. Pareil pour Danilo Pereira à l'époque. Pareil pour Moïskine. Donc voilà, je pense que ça va marcher un petit peu comme ça et qu'il y aura des surprises dans cette toute fin de Mercato. Et voilà. Donc après, si c'est des surprises comme Mendes, si c'est des surprises comme Moïskine, moi je dis oui tous les jours. D'ailleurs, Moïskine, pour moi, très clairement, ce serait l'idéal en attaque. Très clairement. Ce serait l'idéal en attaque s'il n'y a pas réellement de solution de repli. Moïskine connaît le club. Moïskine sait comment ça se passe dans le vestiaire. Moïskine connaît très bien le Paris Saint-Germain. Il connaît très bien la Ligue 1. Il parle français. Donc au niveau de l'adaptation, ce serait extraordinaire, remarquable. Parce que mettre 70 millions d'euros sur Rashford, non merci. Franchement, voilà. En ce qui concerne Raphaël Leao, c'est compliqué. Et voilà, les postos, ça parle toujours de la rumeur Cristiano Ronaldo à Marseille. J'ai envie de te dire comment ils vont payer le salaire de Cristiano Ronaldo. Voilà, j'ai envie de te dire, ça me paraît quand même assez compliqué. Mais bon, dans le football, tout peut se passer. Cristiano Ronaldo veut absolument jouer la Ligue des Champions. Il a des stats toujours à défendre. Après, voilà, le transfert, je ne sais pas comment il pourrait être réalisé. Je ne sais pas combien ça coûterait. Mais voilà. En tout cas, apparemment, les dirigeants marseillais y croient. Il y a plusieurs médias qui en parlent. On verra ce qui se passera à la fin du Mercato. Voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada